Versailles est entré dans Paris La fin d'une belle aventure Comment ? Comment je suis arrivé ici ? Vous savez, faire de l'histoire, c'est un petit peu pousser la porte du temps Et puis bon, il arrive parfois que des occasions se présentent Bref, c'est sûr que là, la fin est arrivée Et il faut bien dire que Paris a vécu une période démocratique exceptionnelle Mais bon, Paris, malheureusement, durant toutes ces journées, toutes ces mois, toutes ces semaines Est resté seul, terriblement seul Je vous raconte ? On l'a dit dans la première partie, sous le second empire Les grandes villes sont le principal terreau du régime républicain Et durant la guerre et à la suite de la proclamation de la troisième république Leur attitude va être déterminante La province n'attend pas Paris pour proclamer la république Dès le matin du 4 septembre, Lyon est la première à se déclarer pour le nouveau régime Ville soumise au régime spécial sous le second empire Elle a considérablement changé entre 1850 et 1870 Notamment avec l'annexion des communes alentours La croissance démographique et le développement industriel Notamment avec l'essor de la métallurgie et de la chimie Le 4 septembre donc, elle installe un comité de salut public composé d'ouvriers et du docteur Hénon Seul élu républicain depuis 1852 Mais ne siégeant que depuis 1858 Les drapeaux rouges sont déployés sur la mairie Transformés en communes de Lyon Un comité de sûreté générale se charge de l'arrestation des figures bonapartistes de la ville Le 15, un conseil municipal est élu au suffrage universel Plus modéré que le comité de salut public Il se dote de franchise, c'est-à-dire de droit d'administration libre de la ville Sans atteindre l'avis du préfet envoyé par Gambetta, Chalemel-Lacour Le 28 septembre, la tentative avortée d'insurrection des militants anarchistes de l'AIT Influencé par le russe Bakounine, grand rival de Karl Marx Ne déstabilise pas la majorité municipale et conduit à la répression des internationalistes Parmi eux, un certain Gustave Cluseret quitte la ville pour Marseille Oui, oui, Cluseret Le même qui sera nommé donc délégué à la guerre de la commune Et se faire virer quitte très peu de temps après Si, si, souvenez-vous, deuxième partie A Marseille, justement, on a déjà procédé à des élections municipales Donnant un conseil républicain modéré Le 5 septembre, les gardes civiques composées d'ouvriers du port et de la section de l'AIT Forment à leur tour un comité de salut public L'arrivée du préfet de Gambetta, Alphonse Esquiros Conduit le conseil municipal et le comité à fusionner au sein d'une seule et même commission départementale L'originalité ici est de dépasser les frontières de la ville pour atteindre tout le département Le 18 septembre, une ligue du midi pour la défense nationale de la république voit le jour regroupant Marseille, Lyon, Grenoble et Montpellier plus une quinzaine de départements du Languedoc et de la vallée du Rhône avec à sa tête le préfet Esquiros Sans être autonomiste, ces organisations défendent une conception plus décentralisée de la république indivisible ce que Gambetta désapprouve au nom de la cohésion de la défense nationale Le 16 octobre, Esquiros démissionne et son successeur, Jante, fait disparaître la ligne Et oui, la république une et indivisible, mais décentralisée Ça rappelle des choses aujourd'hui Ailleurs, on insiste à des scènes similaires de prise de ce pouvoir Cependant, ce sont bien les villes qui prennent l'initiative de se constituer comme républicaines Parfois rouges, comme au Creusot, où l'ouvrier Jean-Baptiste Dumais prend la tête de la mairie autoritairement Définitivement, les villes françaises s'ancredent dans le républicanisme et reconquièrent leur autonomie Quant à leur soutien vis-à-vis de la commune de Paris, les attitudes divergent Dans un premier temps, les villes républicaines apportent rapidement leur soutien à Paris face à Versailles dans sa revendication des libertés communales En revanche, elles n'ont pas la même attitude dès lors que l'insurrection entre dans une logique d'affrontement armé Malgré les divisions, les courants républicains pointent surtout l'attitude du gouvernement et de l'Assemblée comme cause du prolongement de la crise L'unanimité anticommunarde n'est pas non plus présente dans les espaces ruraux Dans le Morbihan, la population semble plus attentiste qu'hostile C'est en tout cas ce que journaux et rapports des sous-préfectures constatent Certains ouvriers et badauds n'hésitent pas à exprimer leur soutien A l'Orient, ville de 34 000 habitants dont 5 000 travaillent dans son arsenal Une manifestation de sympathie éclate le 7 avril lors du passage de 1 600 prisonniers communards vers les dépôts de Brest, Port-Louis et Belle-Île Cependant, les autorités réagissent rapidement en accentuant la surveillance des arrivées de Paris arrêtant toute personne aux propos jugés, favorable aux fédérés tandis que l'église organise de grandes processions en l'honneur de Sainte Anne comme lors de l'invasion prussienne Enfin, la Commune est un événement largement suivi par les médias internationaux grâce à la révolution des outils de communication Quentin de Luermoz a montré que les semaines du 18 au 24 mars et du 21 au 28 mai ont largement été couvertes par l'agence britannique Reuters Celle-ci contribue également à la prise de connaissance de l'événement dans le monde entier de la Chine à l'Amérique du Sud Ah, comme quoi ! La mondialisation de l'information et le sensationnalisme, c'est pas quelque chose de nouveau Et tout ceci fait que les mouvements de sympathie vis-à-vis de la Commune peuvent parfois déboucher sur de véritables insurrections, voire de petites communes d'une durée comprise entre quelques heures et, disons-le, quelques jours En tout cas, en fonction du soutien et de l'activité que les groupes révolutionnaires peuvent entretenir A cela s'ajoute que la Commune envoie des délégués dans la province pour obtenir des soutiens Ce qui n'est pas un franc succès Ah, j'ai oublié ! Certains membres de la Commune ont même rédigé une déclaration véritable programme politique visant à créer une fédération commune où Paris concentrerait l'ensemble des institutions économiques du pays Alors, il n'y a pas eu vraiment de succès en tant que tel, ni d'unanimité sur cela D'autant plus que certains y voyaient plutôt une espèce de ligue anséatique bis, un petit peu mal fagotée A Lyon, les courants révolutionnaires sont en sommeil jusqu'en février Le 22 mars, une frange de la garde nationale du quartier ouvrier de la Guillotière décide d'envahir l'hôtel de ville Le préfet est fait prisonnier Mais les autres bataillons ne suivent pas 22 des 24 commandants dénoncent un malentendu regrettable qui a fait prendre les armes à toute la guerre nationale de Lyon et amené des faits graves qu'elle réprouve à l'unanimité Les défections s'accélèrent et le 25 mars au matin, le conseil municipal reprend ses fonctions Un dernier sursaut survient à la Guillotière le 30 avril mais celui-ci est écrasé faisant une quarantaine de morts Jacques Rougerie résume ainsi Lyon, satisfait de ses franchises n'en voulait pas davantage A Marseille, l'opposition au gouvernement de Thiers est virulente Le 23 mars pourtant, le préfet décide d'organiser une manifestation de soutien à ce dernier mais désapprouvé par la municipalité le rassemblement provoque une émeute qui conduit à l'envahissement de la préfecture Une commission présidée par Gaston Crémieux s'y installe A ne pas confondre avec Adolphe Crémieux Celui du décret sur la naturalisation des juges d'Algérie Désolé Elle appelle la défense de la république et exige des représentants de l'état réellement républicains Cependant, les insurgés n'ont pas de forces armées, ceux querellent Tandis que les plus modérés se retirent Le 26 mars, le général espivant de la ville Bouanais met le département en état de siège Le 4 avril, il lance l'assaut sur la cité phocéenne avec près de 7000 hommes La préfecture est bombardée pendant 6 ans Les combats ont fait 150 de l'assurge 30 du côté de la troupe L'insurrection est matée D'autres soulèvements ou tentatives d'insurrections de communes ont lieu Tout échoue, soit du fait de la répression immédiate, soit que la population ne suit pas A Saint-Etienne, l'insurrection des ouvriers de la manufacture d'armes et des passementiers Dure 50 heures du 25 au 27 mars Elle prend fin dans un tumulte où le préfet du département est tué Au Creusot, c'est le maire autoproclamé et Jean-Baptiste Dumais Qui veut le 26 mars envoyer des soutiens à Paris La manifestation est arrêtée par les cuirassiers et les fantassins Dont le commandant fait crier « Vive la République » Les amorçant de fait la situation Le 27, le préfet de Saône-et-Loire contraint Dumais à démissionner et à s'exiler à Genève Enfin, à Toulouse, l'agitation dure du 24 au 25 mars Les insurgés tiennent deux jours le Capitole Avant d'en être délogés par des volontaires bourgeois et légitimistes En somme, les villes n'ont pas suivi le mouvement communaliste Au contraire, elles ont plutôt tendance à vouloir garantir l'avenue du nouveau régime Le républicanisme Et surtout, assurer leurs propres droits A savoir les droits communaux Enfin, il faut mentionner une commune un peu particulière Sur le territoire colonial La commune d'Alger A Alger, la proclamation de la République le 5 septembre est accueillie dans la liesse Du fait de la présence de nombreux républicains Du fait de leur exil à la suite des répressions de 1848 et de 1851 Une association républicaine d'Alger émerge Regroupant les français et les colons européens Et rejetant les autorités nouvelles Le 18 janvier 1871 Refusant la défaite Elles déclarent vouloir constituer une commune En tant qu'Algérie française autonome Le 2 février L'état de siège est déclaré à Alger En outre, les tensions avec les indigènes musulmans vont croissant Car le projet des républicains va à l'encontre de celui défendu jusqu'alors par l'empereur déchu Celui du royaume arabe d'Algérie Le 1er mars, les festivités de l'Aïd al-Kabir tournent à l'immeupte L'ordre est rétabli par les troupes régulières et la milice Causant plusieurs victimes Dont un mort côté arabe et, je cite, plusieurs juifs ensanglantés C'est aussi dans cette période que commence la dernière grande révolte kabyle Laquelle met fin, de facto, à la tentative de communalisme Et croyez-moi, l'Algérie, on va en parler Et... Chut... Non... C'est rien... Malgré la réserve de la plupart des républicains vis-à-vis de l'insurrection parisienne Celle-ci n'est pas préjudiciable à leur mouvement Au contraire, les élections qui ont lieu le 30 avril, l'élection municipale Sont plutôt très favorables les concernant Même s'il n'y a pas eu d'étude approfondie sur le sujet, malheureusement Petit appel aux chercheurs Entre temps, les maires et les députés de Paris relancent les tentatives de conciliation avec le gouvernement Ceux-ci disent représenter 150 000 parisiens restés neutres dans ce combat à mort avec la commune Fin avril, ils constituent une ligue d'Union républicaine pour la défense des droits de Paris Soutenus par divers groupes d'opposition Comme l'Union du commerce et de l'industrie L'Alliance républicaine des départements du député Jean-Baptiste Milière Qui se tient en retrait de la commune Ou encore des francs-maçons de la société positiviste de Paris Qui n'hésitent pas à donner de grandes processions devant les murailles et sur la route de Versailles Oh oui, très impressionnant ces francs-maçons Bref, tous dénoncent les dérives de la commune L'intransition versaillaise Et l'incapacité des deux camps à vouloir discuter Ça, c'est quelque chose de central Et début mai, la Ligue exige trois choses La reconnaissance de la République La reconnaissance des droits de Paris en tant que municipalité Et l'organisation d'élections municipales sur cette même capitale Et bien autant vous dire que tout a été rejeté Le sentiment des maires et des élus de la ville de Paris à ce moment-là Et résumé par la phrase d'Emile Zola du 23 mars Entre les factieux de l'hôtel de ville Et les intolérants aveugles de l'Assemblée La France gît, saignante, frappée au cœur Cet échec conduit ce parti des maires A solliciter leur confort des grandes villes républicaines Un tiers parti doit d'ailleurs se réunir en congrès à Bordeaux le 16 mai Pour eux, Paris et la province ont les mêmes aspirations Malgré l'interdiction, un congrès se tient bien Avec des représentants de villes de 16 départements du Midi et du Centre Il réclame la cessation des hostilités entre Versailles et Paris L'élection d'une constituante Et la dissolution de la commune de Paris Au profit d'élections municipales régulières Le 20 mai, un deuxième congrès se tient à Moulins dans l'Ain Avec des journalistes républicains radicaux Pour réclamer la fin du conflit Et afficher sa sympathie pour Paris Mais, comme on s'en doute, ces initiatives arrivent trop tard Le 25 mai, aux heures les plus sombres de la semaine sanglante La tribune de Bordeaux conclut son éditorial La commune est morte Vive la commune ! Car inexorablement, la commune se dirige vers une fin tragique Comme si tout était écrit à l'avance Et en cela, le gouvernement tiers met les moyens Dans un premier temps, Otto von Bismarck utilise la situation pour faire pression sur le gouvernement tiers Il menace de reconnaître la commune, puis d'intervenir Ralentissant également la libération des 310 000 prisonniers Les choses changent cependant avec la signature du traité de Francfort le 10 mai Mais une partie de l'armée est hostile à la répression de Paris Voir exprime quelques sympathies pour la commune C'est vrai aussi parmi les officiers Surtout chez ceux ayant des origines populaires Ou des opinions républicaines connues mais modérées Le colonel d'Enfer Rochereau, héros du siège de Belfort Estime qu'il n'y a à attraper dans cette bagarre Que des désagréments qu'il est bon de laisser aux revenants de l'empire Cependant, les monarchistes les plus ambitieux se montrent pronts à proposer leurs services Comme Galifais ou un certain Boulanger Ainsi, de 50 000 hommes le 5 avril, les effectifs passent à 120 000 hommes le 21 mai L'encadrement a été amélioré, la discipline renforcée Avec des officiers ayant participé aux guerres d'Algérie et du Mexique Enfin, on écarte les unités trop connotées réactionnaires Tels les unités bretonnes de Catalino et les volontaires de l'Ouest de Charette Aux accents beaucoup trop vendéens En revanche, et contrairement à 1848 Les départements ne répondent pas ou peu à l'appel à la fourniture de gardes nationaux Le souvenir douloureux des journées de juin 1848 est encore très présent Après l'échec de la contre-attaque fédérée au soir du 4 avril Thiers place le maréchal Mac Mahon, revenu de captivité le 17 mars A la tête de l'armée régulière Végitimiste reconnu, il est avant tout un loyaliste Et tiers le préfèrent de loin avinois avec qui il ne s'entend pas Le plan d'attaque est simple Reprendre les forts d'ici, Venves et Montrouge Pour dégager l'accès de Paris par la porte de Saint-Cloud Dans le même temps, le fort du Mont-Valérien et les batteries placées à Meudon, Clamart et Saint-Cloud Doivent couvrir l'avancée des troupes Les espions sont dépêchés dans la capitale pour des opérations de renseignement, de corruption et de démoralisation On soupçonnera même un sabotage dans l'explosion d'un dépôt de munitions au 16e arrondissement le 17 mai Le 11 avril, une diversion est lancée de Courbevoie vers Neuilly puis Agnières qui est atteinte le 18 avril Le 25, le 2e corps d'armée attaque les forts de Venves et d'ici, soutenus par les batteries de Chatillon, Meudon et Bellevue Les combats sont violents Le fort est abandonné dans un premier temps par les communards dans la nuit du 30 avril Mais réoccupé immédiatement sur ordre de Cluseret Cependant, l'étau se resserre Le 3 mai, 250 insurgés sont tués et 300 autres capturés lors de la prise de la redoute du Moulin Sacquet A Clamart et ici, les combats font rage tandis que le fort subit un déluge de feu durant 3 jours Le 8, le fort est définitivement abandonné et pris le lendemain par les Versaillais Le 10, c'est le fort de Venves après un bombardement terrible qui tombe Les 9 et 10 mai, deux autres corps d'armée prennent Boulogne et Billancourt Le 13, le 5e corps d'armée installe ses positions défensives devant la porte de la muette Les 20 et 21 mai, toutes les batteries ouvrent le feu sur l'enceinte Les obus éclatent même dans les quartiers d'Auteuil, de Passy, de l'Etoile et du Trocadéro, ainsi qu'à la Concorde Les défenseurs quittent les remparts entre la porte d'Auteuil et le bastion 64 du Point du Jour Se réfugiant derrière les barricades dans leur quartier Dans l'après-midi du 21 mai, le piqueur des ponts et chaussées Ducatel Se rend au bastion 64 du Point du Jour pour signaler la voie libre aux assaillants A cette nouvelle, le maréchal Mac Mahon ordonne l'assaut général par la porte de Saint-Cloud Les 18h, les forces du Parti de l'Ordre entrent dans Paris Du côté de la Garde Nationale, la situation peut se résumer à ce qu'en dit le Dr Parizel La Garde Nationale est on ne peut plus mal organiser Nos soldats ont beaucoup de courage, mais malheureusement, ils n'avons pas d'armée Seuls une dizaine des 2200 officiers sont réellement compétents Beaucoup d'ailleurs sont d'anciens officiers et sous-officiers Ainsi que des réfugiés européens comme le portugais La Cécilia ou le polonais Dombrovski Encore sont-ils mis sous surveillance d'agents civils Et donc peu libres de leurs décisions Depuis le 2 mai, Paris s'est couvert de barricades Dont certaines très impressionnantes Mais sans réussir à établir un quelconque plan de défense S'ajoute à cela le très faible nombre d'hommes effectivement mobilisés 60 000 hommes maximum et du matériel considérable inutilisé 300 000 fusées dans la dépôt et près de 400 bouches à feu Dont 300 canons qui sont restés sur les champs polonais A Montmartre Oui, oui, ceux des 18 mars Voilà, voilà L'entrée des troupes versaillaises prend au dépourvu les communards Sauf les plus lucides Le 22 mai, à 3h du matin 1500 fédérés sont faits prisonniers sur la place du Trocadéro En quelques heures, le 16e arrondissement est pris Il y a midi, les Champs-Elysées, les Invalides, l'école militaire sont atteints Constatant l'échec militaire, le vieux Charles de l'Écluse lance son dernier appel « Assez de militarisme, place au peuple, aux combattants aux bras nus, l'heure de la guerre populaire a sonné » Quelques milliers d'hommes et de femmes y répondront Parfois ne tirant qu'un coup de feu avant de jeter leurs armes et se cacher chez eux ou pas loin Parfois avec la complicité bienveillante des habitants du quartier Certaines rues deviennent de véritables dépotoirs d'armes et d'uniformes Ce qui ne retire en rien la résistance acharnée des insurgés les plus déterminés La méthode de reconquête est implacable Encerclement de la barricade Tirs de mitrailles Percement des murs des immeubles pour la contourner Massacre des défenseurs Capture des survivants La Concorde et surtout Montmartre et son parc d'artillerie Tombe dès le 23 mai à midi grâce à un contournement par le nord autorisé par les Prussiens C'est là que le général Dombrovski est tué rue Mira Et que le bataillon de femmes de Louise Michel se bat avec la rage du désespoir place blanche Le 24, le Panthéon tombe après de violents combats Et alors que les troupes loyalistes remontent la rue de Rivoli Les incendies se déclarent Tantôt dues aux obus incendiaires Tantôt par les mises à feu Réalisées par les fédérés eux-mêmes Les tuileries, le palais royal La préfecture de police, le palais de justice Et enfin l'hôtel de ville sont ravagés par les flammes Le centre est tombé Paris brûle Dans le même temps La face sombre de la commune se fait jour Des otages sont fusillés Sur ordre de Raoul Rigaud Autoritaire procureur de la commune Gustave Chaudet L'ancien adjoint au maire de Paris Impliqué dans la fusillade du 22 janvier Emprisonné depuis le 13 avril Et fusillé le 23 mai Le 24, Théophile Ferré Redoutable délégué à la Sûreté Donne l'ordre d'exécuter l'archevêque de Paris Mgr Darboin Emprisonné depuis le 4 avril Cinq autres otages seront également fusillés Comme le président de la cour de cassation, Bonjean Le 26, alors que les derniers combats déchirent l'est de la capitale 50 otages, dont 10 religieux 36 gardes nationaux 3 mouchards et 1 réfractaire Sont passés par les armes rue Axaux Enfin, le 27, c'est l'archidiac de Paris Mgr Sura qui est passé par les armes avec les 3 derniers otages Malgré la résistance acharnée sur plusieurs points de Paris Comme la butocaille, la rotonde, la vilette, la place du château d'eau Et la place de la Bastille La reconquête continue son œuvre Les canonnières remonquent la scène pour prendre les ponts Tandis que les forts extérieurs, abandonnés par les fédérés Tirent sur les poches de résistance Le 26, tous ces points sont tombés Au château d'eau, le vieux déléclue se laisse tuer sur la barricade Les derniers fédérés se regroupent autour des buts de chemont Et du cimetière du Père Lachaise Où les combats se font au corps à corps Dans une lutte désespérée Le 28, à 15h La dernière barricade rue de Tourbille tombe Le lendemain, le fort de Vincennes capitule Et ses officiers sont passés par les armes Sans aucune autre forme de procès C'en est fini de la commune Bien Je crois qu'il est temps d'y aller La porte est juste derrière Souhaitez-moi bonne chance Oh la la, mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, te voilà ! Ça veut dire que ça a fonctionné ? Oh oui, que trop bien Ah, ouf, je suis rassuré Faudra que tu me racontes Tu verras ça au montage Reprenons La répression s'abat immédiatement après les combats Implacable Implacable Terrible Dès le 2 avril Les prisonniers sont passés par les armes immédiatement Durant la semaine sanglante L'exécution sommaire des survivants des barricades est quasi systématique Des patriotes dotés de brassards tricolores Guident les troupes dans les rues de Paris Pour désigner les victimes Les plus violents sont très certainement Les gardes nationaux des volontaires de la Seine Ainsi, durant la semaine sanglante Ils n'hésitent pas à massacrer une cinquantaine de personnes Dans le 20e arrondissement Dont des femmes et des enfants Les non combattants ne sont pas épargnés Blessés, médecins, articuliers, employés de l'administration parisienne Comme le directeur du conservatoire Francisco Salvador Daniel Mais également des notables républicains Comme Napias Piquet, Tony Moalin Ou même le député de la Seine, Jean-Baptiste Milière Qui n'a pourtant pas pris part à la commune Mais dont on se souvient qu'il a participé A l'insurrection du 31 octobre 70 Celui-ci est conduit devant le Panthéon Sur les ordres du général de Sisset Avant que le peloton n'ouvre le feu, il s'écrit « Vive la République ! Vive le peuple ! Vive l'humanité ! » Et s'effondrent Des prisonniers, qui ont conduit à Versailles N'échappent pas sur le chemin au peloton Une centaine est exécutée dans les fossés par le général Gallifet Tantôt parce que vieux et étant soupçonné d'avoir participé Aux journées de juin 48 Tantôt pour un sourire, une figure ingrate, une chemise ensanglotée, homme ou femme Après les combats, des cours prévotales créés ex nihilo se chargent du jugement expéditif des prisonniers Capturés ou dénoncés, blessés portant encore l'uniforme Ou ayant sur les mains des traces de poudre ou l'épaule rougie à cause du fusil Les étrangers, mais également les femmes et les enfants Ne sont pas épargnés qu'ils aient soit été accusés d'avoir fomenté la rébellion Ou tout simplement qu'ils aient été surpris avec des caisses de munitions Ou même des bouteilles vides soupçonnées de créer des incendies Selon l'historien Robert Thoms, ces cours prévotales auraient été à l'origine de l'exécution de pas moins de 1400 personnes Ainsi, pendant deux semaines, Paris se mue en un gigantesque charnier On enterre les corps parfois encore agonisants dans les Tuileries, au jardin du Luxembourg, à la tour Saint-Jacques Ou encore au but de Chaumont et au Père-Lachaise Et finalement, quel fut le bilan de cette effroyable semaine ? Eh bien, voici les chiffres dont on dispose Du côté des troupes régulières, il n'y a pas de discussion 873 soldats furent tués, 6424 blessés Et une centaine d'otages auraient été passés par les armes par les fédérés Et pour ces derniers, le débat fait rage depuis la fin de la répression On oscille, encore aujourd'hui, entre 6500 et 30 000 tués Ce dernier chiffre étant sans doute très largement surestimé Toutefois, la semaine sanglante reste un des épisodes les plus violents Qu'est connu la capitale, pire que les 5000 tués Connus durant les journées de juin 1848 Une véritable cure effroite, selon l'expression même de Louise Michel Paris est jonché de corps, parfois en tas, parfois disséminés Et il n'est pas rare que les témoins ou les survivants, comme Victorine Brochet Y découvrent les corps d'enfants inanimés, parfois même profanés Définitivement, Versailles a fait des insurgés des martyrs de l'histoire Et que deviennent les figures de la commune ? Et bien, dans l'ensemble, ils ne s'en tirent pas trop mal Très peu de responsables sont tués durant la semaine sanglante Outre le suicide de Charles de Lécluse Raoul Rigaud est abattu par des soldats sur le trottoir de la rue Guélusac Alors qu'il se rendait Quant à Eugène Varlin, l'espoir du mouvement ouvrier parisien Il est capturé le 28 mai sur dénonciation Molesté et éborgné par la foule Avant d'être fusillé dans la cour du 6 rue des Rosiers La même où les généraux Thomas et le comte périrent deux mois plus tôt Quant aux autres membres de la commune, ils sont soit capturés Soit en fuite, comme Jules Vallès ou encore Émile Heude Qui fuit en Suisse avec sa femme et ses enfants L'opération de reconquête étant achevée, vient le temps des procès Puis celui du souvenir, du pardon et de l'introspection Durant l'ensemble des opérations, 40 000 personnes sont faites prisonnières par les troupes loyalistes Groupées principalement dans des camps proches de Versailles Ou sur des pontons en rade de Brest, les conditions de vie y sont très difficiles Nombre de prisonniers tombent malades ou décèdent avant le moindre jugement Au final, 36 309 personnes dont 819 femmes, 538 enfants et 1725 étrangers Sont jugées par une vingtaine de conseils de guerre au cours des 4 années qui suivent Près des deux tiers bénéficient d'un non-lieu et 2445 sont acquittés Les peines vont dans l'emprisonnement à l'exécution capitale Parmi cela, Théophile Ferré, Louis Rossel et le sergent bourgeois sont fusillés le 28 novembre à Satori Aucune femme sur cette liste malgré Louise Michel qui réclamait sa part de plomb Enfin, près de la moitié sont également déportées en Nouvelle-Calédonie Comme Louise Michel, Nathalie Lemel, Henri Rochefort ou encore Pascal Grousset S'il s'agit pour j'accrocherie de la plus vaste entreprise de répression jamais menée dans l'histoire de France Les années qui suivent montrent que les vainqueurs militaires de la commune de Paris Finissent par perdre la bataille des mémoires Certes, le vote de la loi d'utilité publique dans la construction de l'église du Sacré-Cœur sur le but de Montmartre Voient dans l'insurrection un argument supplémentaire pour faire expier à la nation ses crimes depuis la Révolution française Rien que ça Cependant, la majorité monarchiste ne parvient pas à faire valoir l'idée d'un complot ourdi par l'AIT Pire encore, après 1880, de nombreux anciens communards comme Édouard Vaillant, Henri Rochefort ou encore l'increvable Félix Piat font leur retour en politique Car 1880, c'est l'année du vote de la grande loi d'amnistie Ou plutôt de « grâce amnistiente » selon Anne Simone La bataille législative est menée dès la fin de la commune par les républicains radicaux comme Georges Clemenceau, Victor Hugo et Léon Gambetta Cependant, il faut attendre 1876 puis 1879 pour que les républicains deviennent respectivement majoritaires à l'Assemblée puis au Sénat afin que cette question revienne à l'ordre du jour Le 3 mars 1879, une première amnistie est accordée à tous les condamnés pour faits relatifs aux insurrections de 1871 et à tous les condamnés pour crimes ou délits relatifs à des faits politiques Néanmoins, les condamnés par contumace et les condamnés pour crimes de droit commun sont exclus de cette grâce Enfin, la loi du 11 juillet 1880 étend l'amnistie aux condamnés raciés avant le 14 juillet 1880 En revanche, elle exclut à nouveau les condamnés à mort et aux travaux forcés pour crimes d'incendie ou d'assassinat Les morts de la commune sont également écartées L'armée et les cours prévotales sont couvertes de facto par le politique Néanmoins, pour Anne Simonin du CNRS, l'amnistie n'a jamais vraiment eu lieu A la place, on a plutôt eu une espèce de monstre juridique, à savoir une grâce amnistiante en deux temps qui permettait à la fois d'accorder un pardon pour une partie des insurgés et de sous-entendre une forme d'oubli, sans vraiment l'accorder Mais si ça permet les deux, c'est bien, non ? Où est donc le problème ? Ben oui, mais non, parce que ça ne le dit pas, voilà, tout simplement Bon, certes, mais sinon les communards, croyaient-ils vraiment leur succès ? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante Et bien, quand on lit les intéressés, là il y a peu de chance qu'ils aient cru véritablement en la réussite de leur entreprise Ainsi, le 24 avril 1871, Elisabeth Dimitrieff confia à Marx son pessimisme, se voyant mourir sur une barricade sous peu de temps Emile Zola, qui de son côté ne soutenait pas du tout la commune, estimait que la plupart n'y croyaient pas vraiment Mais ne souhaitaient que laisser une trace dans l'histoire Sur ce point, ils ont plutôt eu raison Toujours est-il que Robert Holmes semble reprendre cette analyse Peut-être que les responsables pensaient qu'ils étaient allés trop loin Qu'ils avaient entraîné leurs sympathisants trop loin pour envisager de capituler Quelques-uns des plus courageux, comme de l'écluse, Gambon, Renvier, Vermorel firent quelques démarches discrètes et hésitantes auprès de groupes appelant à la conciliation avec Versailles Mais cela ne donna rien Peut-être que leur foi dans la nécessité historique d'une victoire dans la révolution Les poussait à espérer désespérément un renversement final de la situation Car si la victoire n'était pas possible dans les circonstances favorables de 1871 Alors c'est toute l'idée d'une révolution par une insurrection armée qui pouvait aussi bien être abandonnée Même après la défaite, reconnaître cela resta tabou Je vois, mais j'ai une autre question, la commune, est-ce que ce fut finalement une révolution socialiste ? Ben dis donc, tu nous poses des vraies questions ? Et bien pour illustrer la réponse, je vais prendre le cas de Karl Marx La vision de Karl Marx qui est assez intéressante parce qu'elle montre une évolution Durant la guerre franco-prussienne, Karl Marx se montre extrêmement réticent à l'idée d'une insurrection ouvrière Même si il reste extrêmement admiratif de la résistance parisienne Ainsi, il demande à l'AIT de rester en retrait Ce qui peut expliquer pourquoi, effectivement, durant les événements qu'on a vus durant le siège L'AIT est relativement peu présente Si la capitulation du gouvernement tiers confirme sa vision d'une trahison des élites bourgeoises En revanche, il ne perçoit pas les signes avant-coureurs de l'insurrection du 18 mars D'ailleurs, c'est au lendemain de cette insurrection qu'il fait son premier reproche aux insurgés Celui de ne pas avoir marché sur Versailles immédiatement Durant la commune, il conserve le lien avec différents membres de l'AIT Comme Elisabeth Dimitrieff, Léo Frankel ou encore Eugène Varlin Au point de considérer la commune comme un événement historique universel Et c'est à partir de cette impression qu'en juin 1871 Il présente devant le bureau de l'AIT son analyse de cette guerre civile en France Un gouvernement de la classe ouvrière Le résultat de la lutte des classes des producteurs contre la classe des appropriateurs La forme politique enfin trouvée Qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail Toutefois, après 1881, Karl Marx révise son jugement Sans doute déçu par le contact qu'il a pu avoir avec les quelques 2000 insurgés réfugiés à Londres Outre qu'elle fût simplement la rébellion d'une ville dans des circonstances exceptionnelles La majorité de la commune était nullement socialiste et ne pouvait pas l'être Avec un tout petit peu de bon sens, elle eut pu cependant obtenir de Versailles Un compromis favorable à toute la masse du peuple Ce qui était la seule chose possible alors A elle seule, la réquisition de la Banque de France Eut mis un terme décisif aux fanfaronnades versaillaises Autrement dit, selon Karl Marx, les communards ont manqué d'audace Toutefois, il faut avoir à l'esprit une chose Les communards ne se sont pas battus pour le socialisme, à part quelques-uns Mais bel et bien pour la république sociale, la république démocratique Une société des égaux, pour reprendre l'expression de Pierre Rosenvalon Il s'agissait donc de contrebalancer le risque d'un retour à l'Ancien Régime Avec une majorité monarchiste au Parlement Mais également de faire contrepoids à la constitution d'une république bourgeoise Voulue par Adolphe Thiers Et la mémoire de la commune, est-ce qu'on peut dire qu'elle est mondialisée ? Parler de la mémoire de la commune sur une période de 150 ans C'est en soi raconter l'histoire de la précommune Et vu qu'on a déjà beaucoup parlé de l'événement en soi Je vais me contenter ici de l'essentiel On l'a dit en introduction, rappelez-vous La commune est très rapidement racontée par ses acteurs Et c'est d'autant plus vrai qu'au fur et à mesure que les années passent Ceux-ci reviennent en France et deviennent de véritables symboles vivants C'est le cas notamment de Louise Michel Ah oui, des témoignages précieux Mais sinon, pourquoi c'est le père Lachaise le symbole de la commune ? Et bien la raison est d'une simplicité tragique C'est là que 143 défenseurs ont été fusillés Puis inhumés dans la fosse commune avec un millier d'autres fédérés Cette histoire réémerge entre 1875 et 1877 Avec deux tableaux censurés d'Ernest Piccio Et qui circulent sous le manteau Le triomphe de l'ordre et la veuve du fusil A partir de là, le mur devient un lieu de rassemblement des anciens communards Mais aussi de l'ensemble des courants socialistes Après l'accord d'une concession perpétuelle pour la fosse commune par la ville de Paris en 1908 La SFIO reprend à son compte le rituel En 1913, le mur devient le lieu de rassemblement des antimilitaristes Contre la loi Barthoud qui portait le service militaire de 2 à 3 ans Après la première guerre mondiale, c'est le parti communiste qui devient dominant Habillant la commune de ses référents soviétiques Et imposant la lecture seule de la lutte des classes Elle contribue cependant aussi à son inclusion dans le récit républicain de la gauche française Aux côtés de la grande révolution française au nom de la lutte pour l'égalité Et cette domination, elle va durer jusqu'à la chute du bloc soviétique au début des années 90 Le déclin n'est pas seulement lié à une défaite idéologique du communisme Mais également à un révisionnisme au sens d'une relecture de la commune Faites dans les milieux universitaires Et ce renouvellement, on le doit essentiellement à Jacques Rougerie Qui a remis en question l'idée d'une révolution menée par les seuls prolétaires Par la suite, d'autres travaux ont suivi comme Judith Thomas, cette fois-ci je ne me trompe pas Ou encore Jeanne Gaillard, la première sur les femmes et les pétroleuses durant la commune L'autre sur le pari ouvrier sous le second empire A cela s'ajoute dans les années 70-80 Une remise en question des grands récits unificateurs Tant de la lutte des classes que de la nation Qui met fin quelque part à une vision téléologique C'est-à-dire en gros avec un début et une fin, avec un but, de la vision de l'histoire Cette relative dépolitisation de la commune dans l'espace public Rend l'événement plus normalisé Au point que ce sont deux maires classés à droite Jean Tibéry, maire de Paris Et Jacques Toubon, maire du 13e arrondissement Qui inaugure une place de la commune à Paris même Dans le même temps, un renouveau historiographique émerge à nouveau Grâce aux apports des travaux anglo-saxons dont fait partie Robert Thames Depuis, plusieurs travaux ont été publiés Le dernier en date, c'est celui dont j'ai parlé toujours en introduction La Somme dirigée par Michel Cordillot Qui est donc sorti en janvier 2021 Et politiquement ? Et bien, là aussi, il y a eu du renouveau Après avoir vivoté dans des petits groupes politiquement marginaux La commune réapparaît dans l'espace public A l'occasion du mouvement Nuit Debout en 2016 Elle n'a depuis pas quitté les mouvements syndicaux, autonomistes Ou plus largement de gauche Et a même touché le mouvement des Gilets jaunes Bref, l'idéal libertaire de la démocratie locale et directe Reste extrêmement vivante dans les courants de gauche alternative Et à droite, ça continue de grincer des dents Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire Mis à part de vous renvoyer à l'actualité Et aux débats qui ont lieu actuellement pour le cent cinquantenaire Et dans le monde alors ? Oh, elle s'est très bien exportée la commune Des manifestations de soutien éclatent dès 1871 À Londres, Bruxelles, Genève, Hambourg et même à New York Et bien sûr, il faut évoquer la Russie et la révolution bolchevique Qui en fait une inspiration presque directe Et va beaucoup jouer dans sa diffusion dans le monde D'ailleurs, au 73ème jour de la prise de pouvoir des soviétiques Lénine aurait, dit-on, cédé à une danse pour saluer le passage symbolique Des 62 jours que dura la commune Ah, mais moi j'ai une autre anecdote concernant Lénine Lorsqu'il meurt en 1924, il est drapé dans son cercueil d'un étendard de la commune Et oui, celui-ci est donné par les communistes français à l'occasion des obsèques de Lénine Et ceux-ci reçoivent en retour des soviétiques Un drapeau sur lequel est brodé d'or Aux ouvriers et aux communistes de France Suivez l'exemple de la commune de Paris de 1871 Lutter pour le communisme Alors, comme en France, l'idée de la commune, effectivement S'affaisse au début des années 90 avec la chute du bloc soviétique Néanmoins, on le voit revivre à partir des années 2000 Notamment dans des mouvements sociaux d'Amérique du Sud Ou alors plus original dans Kurdistan-Turc Avec la commune autonome de Royava ou Rojava, je ne sais pas comment on le dit Qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années Enfin, évidemment, la commune a laissé une grosse empreinte dans la culture populaire Et la culture militante De très nombreux chants évoquent la commune et certains de ses épisodes Et la plupart ont été repris par des chanteurs populaires En tout cas, ceux qui étaient essentiellement à gauche À une certaine époque pour certains Comme Marc Augeret ou Yves Montand Ou encore le groupe 17 Evidemment, le chant le plus connu, c'est l'international Les paroles sont écrites par Eugène Potier Qui ont connu quelques modifications Et à l'origine, contrairement à ce que vous pensez Elle a été écrite sur l'ère de la Marseillaise Tu nous repousses la chansonnette ? Non Non, je ne chanterai pas S'il te plaît Toi, tu arrêtes Sur les autres aspects culturels, il y a évidemment la bande dessinée On ne peut que citer le cri du peuple adapté d'un roman de Jean Vautrin Et dessiné par Jacques Tardy D'ailleurs, vous l'avez ici, je crois Là, voilà, c'est là D'autres sont plus récents Comme la trilogie Les Danais de la Commune De Raphaël Messaillant Qui d'ailleurs a été adaptée sur Arte en reportage La particularité de cette BD, c'est qu'elle reprend en fait des gravures de l'époque Donc d'un point de vue artistique, elle est irréprochable Enfin, il y a la série Communard Qui reprend l'histoire de différents personnages féminins de la Commune Comme Elisabeth Dmitrieff ou Elisabeth Lemel Quant à la production audiovisuelle C'est familique Je ne peux en effet citer que trois films Jaroslav Dabrowski, un film soviétique de 1975 Sur le général polonais de la Commune Le deuxième, c'est l'introuvable barricade du point du jour De René Richon avec Philippe Noiret Sorti en 78 Mais surtout, il y a l'original et long Plus de 5 heures La Commune Paris 1871 De Peter Watkins En 1999 Tourné dans un hangar de Montreuil Avec des acteurs non professionnels Nous voici arrivés à la fin de ces trois épisodes sur la Commune de Paris Et je me rends compte quelque part que j'aurais pu encore dire beaucoup de choses à son sujet tant il est vaste Alors que retenir de tout ce dont on a parlé ? Eh bien, je retiendrai trois points Tout d'abord que la Commune, eh bien, c'est un sujet qui n'est absolument pas neutre quand on l'aborde Et qui m'aime hautement politique L'insurrection intervient elle-même à un moment où le pouvoir central est extrêmement fragilisé Où le pays est exsangue par la guerre Et où il y a une crainte à un retour de l'ancien régime Elle survient donc à un moment crucial dans l'histoire de France À un moment où tous les possibles se présentent Le deuxième point, c'est que la Commune s'inscrit dans un cycle long Celui commencé 80 ans plus tôt, en 1789, avec la Révolution française Elle est la synthèse de toutes les réflexions menées au cours du XIXe siècle Par les républicains, mais également les courants socialistes, utopiques ou scientifiques, comme ceux de Marx Elle incarne aussi l'aspiration à une société des égaux, tant d'un point de vue politique Que par rapport, effectivement, à la thématique de l'émancipation par le travail vis-à-vis du capital Enfin, la Commune marque un tournant, celui de la fin du cycle des révolutions Commencé, comme on l'a dit, 80 ans plus tôt Elle marque l'abandon de l'insurrection populaire armée Au profit de formes un tout petit peu moins violentes, quoique plus traditionnelles Comme la grève, le syndicalisme ou les élections démocratiques à suffrage universel direct Malgré son échec flagrant, la Commune continue de fasciner Et d'inspirer des formes de gouvernement local, démocratique et égalitaire Car avec le recul, la Commune apparaît comme un moment d'expérimentation inédit D'un point de vue politique, social et économique, avec le tragique pour ses acteurs d'y avoir cru malgré tout En définitive, la Commune continue à être un héritage très fort dans les courants radicaux Et c'est peut-être pour cela que quelque part, la Commune, en tout cas son idée, continue de vivre dans nos sociétés actuelles Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles ? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles ? Voilà ma temps que tu sommeilles, voilà ma temps qu'à tes oreilles L'égalité pleurée génie ! Bonhomme, bonhomme, lève-toi le jour-lit Et vive la Commune, bonhomme, et vive la Commune Et vive la Commune, bonhomme, et vive la Commune